On pourrait le qualifier de survivant dans toute cette histoire. Célèbre défenseur des droits de l'homme au Sénégal et à travers le monde, maître Sidiki Kaba arrive aux commandes dans un contexte préélectoral. À rebondissement, ministre de l'Intérieur jusqu'à hier, l'ancien garde des Sceaux vient d'être nommé premier ministre. L'avocat, qui est ainsi un département stratégique chargé de l'organisation de scrutins, organisé, ne devrait surtout pas poser autant de difficultés au vu du parcours de l'homme qui a été en contact avec la gestion des affaires de l'État depuis plus de dix ans. Tête de liste de Beno Bokuyakar en 2017, Sidiki Kaba a eu à faire forte impression dans son fief à Tambakouna. Celui qui a fait son cursus dans les universités d'Abidjan et de Dakar est titulaire d'une licence en droit, en philosophie, en lettres modernes, en plus de sa maîtrise en droit des affaires. Maître Sidiki Kaba, c'est aussi plus de 40 ans d'engagement sanctionné en 2000 par une accession à l'Organisation nationale de défense des droits de l'homme. Fervent défenseur de la liberté de presse, des droits des femmes, de la peine de mort, Sidiki Kaba a eu à apporter son assistance à d'illustres personnalités, dont Alassane Draman Ouattara, Idrissa Seck en 2005, ou encore les victimes tchadiennes de torture sous Issa Nabri. L'homme au parcours élogé est aujourd'hui face à un gros défi qui n'est tout autre que l'organisation d'une présidentielle en mode fast-track. On se rappelle le 27 décembre dernier de sa fameuse déclaration lors du vote du projet de budget de son département. D'alors, rassurez-vous, nous voterons, après tout ce que nous avons connu comme tension. L'organisation de la campagne électorale, mais surtout 19 candidats, et un fichier à interrogation, bien des détails et pas des moindres à gérer dans un cours délai, lui a-t-on filé la patate chaude ? Y arrivera-t-il ? Seul les prochains jours et la tournure des événements pourront nous dire, à l'actif, la seule chose dont on est sûr reste son engagement à servir le pays, comme il l'a déclaré après sa nomination.